Qui nous a lavé, qui nous a tant qu'aimé, Pas son sang nous a racheté, Oh oui, soit gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Louange à jamais, J'attends le cantique nouveau, A l'honneur de l'agneau, Qui sortit vaincre du topo, Oh oui, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Oh louange à jamais, Adorons, adorons, le triomphe à terre, Jésus, notre sauveur, Oh oui, soit gloire, Néhémie, vainqueur, Oh oui, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Oh louange à jamais, Du ciel, du ciel, du ciel, bientôt, il reviendra, Et tout, il reviendra, Et tout, il reviendra, Le monde entier l'adorera, Oui, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Oh louange à jamais, Dieu, notre Père céleste bien-aimé, Créateur de cieux et de la terre, Dieu d'amour et de grâce, Dieu de William à l'âme, Ce soir, nous te disons grandement merci, Merci pour le souffle de vie, Merci pour la protection divine Non, chacun de nous a été l'objet Seigneur, Tu as gardé chacun de nous, Et tu as connu nos pas, Juste dans ta maison, Voilà pourquoi ce soir notre Père, Nous approchons devant toi, Devant ton ton de grâce et de miséricorde, Pour te demander pardon, De tout ce que nous avons entendu, Tout ce que nous avons vu, Tout ce que nous avons fait Seigneur, D'une autre, Qui ton déplie Seigneur Jésus Christ, Isse de miséricorde et de compassion envers nous, Regarde-nous au travers de ton sang Seigneur, Pardonne nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements, Seigneur notre Dieu, Élève-nous ce soir dans l'esphère céleste en Jésus-Christ, Pour tabernacle et en toi au Père éternel, Seigneur Jésus-Christ mon sauveur, Afin que chacun puisse paraître devant toi Seigneur, Sans tâche, ni rude, ni rien semblable, Que tu nous regardes au travers des sangs de l'agneau, Qui avait été versé sur le calvaire, Là où la grâce nous avait été accordée gratuitement Seigneur, Béni au Dieu de William Branham, Notre réunion de ce soir, Seigneur Jésus-Christ, Prends le contrôle de cette réunion du début jusqu'à la fin, Alors que nous chassons de ces liés, Toutes puissances maléfiques, Qui ne confessent pas ton nom, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Que nous puisses rentrer dans les arides, Que c'est ta présence qui domine et règne, Que tu puisses nous conduire notre Père, Béni Seigneur la prédiction de la parole, Inspire les cantines de chanter pour ta gloire, Seigneur notre Dieu conduit tous les programmes, Du début jusqu'à la fin, Cela pour la gloire de ton Saint Nom, Béni ce soir, Tous nos frères et sœurs, Qui sont déjà ici présents, C'est qu'il te plaît sur le chemin, Aide le Seigneur notre Père, Béni notre cher pasteur, Béni ton Seigneur qui va nous parler, Nous nous remettons entièrement à toi pour ta gloire, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Nous allons nous apprêter pour louer le Seigneur, Avant que nous écoutions la parole, Nous chantons avec joie pour la gloire de notre Dieu, On nous apprête, Nous apprêtez, Nous créez nous pourrons une bonne route, Nous nous apprêtez, C'est parti. 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 Je disais que le Seigneur l'aï a mouïka dans le Kassai. C'est de là qu'il vient. Et depuis l'année passée, il était en contact avec moi. Il avait eu beaucoup de compassion par rapport à ce qui m'était arrivé. Et il m'avait promis qu'après janvier, il viendra à Kinshasa. Le mardi, lorsqu'il est arrivé, il m'a fait signe. Je suis allé le voir là où il est reçu. Et je lui dis, je suis encore en repos. Comme vous êtes venus, c'est vraiment pour m'aider. Il a accepté volontiers. Et il a pensé qu'il puisse commencer par Lumière du Soir. C'est un bon prédicateur. Je l'avais beaucoup apprécié lorsque il nous a prêchés il y a sept ans. Et je crois que ce soir, encore une fois, Dieu va nous parler. Soyons tous dans l'expectative. Nous attendons à ce que le ciel puisse nous parler. C'est un prédicateur du message de Foué-Banam. Nous, nous sommes les croyants du message de Foué-Banam. Nous sommes les disciples de Branam. Nous suivons ce que Branam nous enseigne. Et nous sommes censés avoir ça comme vie. C'est que Branam dit pour n'importe quel problème. Un vrai croyant prend cela comme question de vie ou de mort. La parole de Foué-Banam C'est la parole du Seigneur Jésus. Et si soyons disposés, mes amis, le pasteur va nous parler. Il est d'abord venu ici comme un peu en transit. En transit parce qu'il doit arriver à Lubumbashi. Et après, Lubumbashi, il reviendra encore par ici. Vous savez, j'ai toujours aimé faire bénéficier mon église de ce qui me manque. Parce que je n'ai pas tout. J'ai une partie. Même si vous pouvez dire que c'est la même chose que nous avons toujours entendu. Mais il y a une particularité. Dans chaque ministère, il y a quelque chose de particulier. Est-ce que vous êtes prêts à dire à même ? Il y a quelque chose que moi je n'ai pas. De même, chacun de nous Il y a une particularité. Et nous avons un grand intérêt de tirer profit quand un pasteur nous prêche. C'est un moment merveilleux pour toi C'est un moment merveilleux pour moi Si nous nous préparons A rencontrer Jésus Et notre roi Quel moment merveilleux ce sera C'est un moment merveilleux pour toi C'est un moment merveilleux pour moi C'est un moment merveilleux pour moi Que le Seigneur vous bénisse Je bénis le nom du Seigneur Lui qui a permis que Je sois encore parmi vous ce soir La dernière fois que j'ai été ici C'était en 2015 Et aujourd'hui, 2020 Je me suis dit Comment Dieu permet que je revienne Après 7 ans Et pour nous dans le message Le nombre 7 C'est un nombre qui a beaucoup de mystères Je disais à mon bien-aimé Jean-Baptiste J'ai tenté plusieurs fois de venir Dieu ne m'ouvrait pas la porte Mais il a attendu que ce soit La 7e année C'est-à-dire Il me donnera aussi quelque chose Que je peux encore ajouter ici Je remercie beaucoup Notre papa Le passé Paul Je l'ai toujours appelé papa Parce que je vois l'âge qu'il a Et quand je les compare A mon père spirituel Celui qui m'a engendré Dans le message Cela me pousse A l'appeler aussi papa Et je suis très reconnaissant Pour la confiance Qu'il m'a toujours témoigné Malgré mon âge J'ai toujours témoigné Même à mon église Et si jamais On peut parler des hommes Himbles Dans cet âge Le passé Paul Figure sur la liste Des hommes Himbles Et des véritables C'est-à-dire Paul Comme on a Le passé Il y a Les hommes Les hommes Les hommes Vous savez Quand nous venons Dans cette ville Nous qui venons De l'intérieur Ce n'est pas facile Que n'importe quel Pasteur d'ici Puisse vous tendre Sa main Il y en a Qui ont toujours Considéré Qu'au village Les gens N'ont pas Un message À prêcher Le passé Paul M'a fait confiance Sans connaître Ni mon père Ni ma mère Ni mon église Et cela A marqué mon coeur Même quand je suis Chez moi Et c'est pourquoi Quand je viens Devant vous Comme ça Avec cette grande Confiance Qu'il me fait J'ai toujours Ré Père Et du Seigneur Ne me laisse pas Dire quelque chose Qui n'est pas la parole Que derrière cette confiance Dieu mette sur Ma langue Quelque chose Qui peut quand même Benir chaque âme Et j'ai toujours Appris À aller Derrière la chair De la prédication Avec beaucoup De crainte Sur mon père Parce que L'un de ces jours Nous allons Répondre Pour tout ce que Nous faisons Pour ceux Qui ont cri Après 2015 Je m'appelle Jonathan N'Golo Mon église C'est Je suis Dans la province D'Ikasaï Territoire De Mweka Dans le chef Lié même Du territoire Là où Il y a L'église De Passeur Kouete Pour ceux Qui les connaissent Alors je ne sais pas Beaucoup de choses À dire Nous faisons La course Au temps Nous pouvons Nous lever Pour prendre Notre Bible Nous lisons Dans Apocalypse Chapitre 3 Le verset 20 Voici Je me tiens A la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Chez lui Je souperai Avec lui Et lui Avec moi Et le Dieu Du ciel Bénisse L'électro De sa parole Disons un mot De prière Notre Père Et notre Dieu Tu es Dieu Parce que Tu ne changes Pas Tu es Notre objet L'adoration De tous les jours Tu es différent De tous les petits Dieu Que les hommes Se sont fabriqués Parce qu'ils ne parlent pas Ils ne marchent pas Et ne respirent pas Mais toi Tu es le tout en tout Pour nous Ce soir Nous nous estimons Errés Et nous tenir encore Derrière cette chair Seigneur Je prie Que tu bénisses Le révérend Paché Paul Pour sa gentillesse Et sa confiance Envers nous Que tu l'aides Père Tout-Puissant A garder Ce tout pot Derrière cette parole Jusqu'au jour De l'enlèvement De l'épouse Bénis sa famille Prends soin De cette église Père Amen Oh Dieu Tout-Puissant Pour ces âmes Tu avais laissé Le trône au ciel Tu es venu mourir D'une mort Ignominieuse Parce que Seigneur L'âme D'une personne Coute plus Que dix mille Le monde C'est pourquoi Père Lorsque nous Nous tenons ici Nous n'aimerions pas Que ce soit Notre pensée Qui sera communiquée Parce qu'aujourd'hui Tu nous as recommandé Une seule chose C'est de répéter Ce qu'a dit Ton serviteur William Amarion Branard Est-ce que c'est lui La bouche autorisée Pour cette génération Garde-moi fidèle A ce message Et le paix des mots Qui sortiront Des tout-puissants De mes lèvres Que cela puisse Communiquer Une grâce particulière A ton peuple S'il y en a Qui sont venus malades Que la guérison Les soit accordée S'il y en a Qui étaient liés Par des envoûtements Des malédictions De liens familiaux Seigneur Cette parole A toutes les capacités Possibles Pour te lier Pour te livrer Pour bénir Oh et pour élever Seigneur Lorsque Jésus Ton onction Vienne sur nous Parce qu'il est écrit Dans les derniers jours Personne ne parlera Son prochain Mais le Seigneur Lui-même C'est pourquoi Tu es descendu Aujourd'hui Parce que tu ne voulais Pas que Seigneur Ton église soit enseignée Par un théologien Par un Dieu puissant Un homme de la terre Tu es venu Père Pour utiliser Des vases humains Seigneur Ce soir Possède-moi totalement Possède mon interprète Et possède tout le du toit Commence avec nous Et que tu termines avec nous Tout pour ta gloire C'est dans le nom De Jésus Christ Que nous avons demandé Ici Amen Amen Vraiment Quand le pasteur M'a parlé hier Depuis toute la nuit Je me demandais Je suis venu Je n'ai pas avec moi Aucune bourrechie Pas d'ordinateur Que le Saint-Esprit Lui-même Puisse m'aider C'est lui qui connait Qu'est-ce qu'il faut donner A son père D'après ce que nous venons de lire Frère Branham Frère Branham A prêché un serment Que je vais aussi Parler ce soir Intitulé Le message A l'église De l'Odyssée Et c'est le serment Qui a impacté mon cœur Et Dieu a mis un poids Sur moi Pour que je parle Sur cela Le temps que nous vivons Nous sommes appelés A être très sérieux Avec la parole de Dieu Parce qu'il y a un vent Qui est en train De souffler maintenant Très fort Sur les églises Du message Le diable sait Que toutes les dénominations Sont déjà dans son lot Maintenant Toutes ces armes Sont braquées sur nous Pourquoi quand nous disons Que nous sommes Croyants du message Nous sommes serviteurs De Dieu dans le message Nous devons être sûr De ce que nous confessons Et être capable De défendre cette parole Vous allez passer Partout Vous trouverez que Beaucoup d'églises Sont en train De perdre la forme Qu'elles avaient auparavant Il est difficile Qu'une église Garde la lire De la parole Comme elle avait commencé Jusqu'à la fin Et quand Frère Branham Parle de l'âge De l'Odyssée Lui qui était L'aigle de l'âge La grande sentinelle Qui était sur la tour En considérant Tous les étages De l'église Branham a qualifié L'âge de l'Odyssée Comme les plus mauvais De tous les âges Et quand les prophètes Appellent quelque chose Mauvais Nous devons comprendre Que c'est réellement Mauvais C'est pourquoi Branham dit Cet âge Nous n'avons pas besoin De la réforme Mais nous avons besoin De la restauration Et si lui-même N'a pas blagué En son temps Avec ce message Parce qu'il savait Qu'il était devant L'âge Le plus mauvais Et Branham Prêchait Durement la parole Il a refusé Beaucoup de privilèges Dans ce monde Il a refusé De l'argent Il dit Je voudrais Que ce jour-là Je sois quitte Du sang De tout le monde Quelque chose Qui m'a toujours Atturé Je me rappelle De ça chaque fois La première fois Que j'ai connu Notre pasteur Ici c'était A Gozen Le premier dimanche Que je suis allé adorer J'ai trouvé Qu'il prêchait Sur l'église Et sa condition Il avait prêché Un évangile A l'ancien monde Je le voyais Prêcher sans rire Et à la fin Je lui ai dit Pasteur La manière dont vous avez Prêché C'est comme si Vous êtes à l'intérieur Je vous ai beaucoup aimé Parce qu'en ville C'est très peu Des pasteurs Qui prêchent L'évangile Aujourd'hui même Dans les messages On commence à mener Les sermons Comme chez les pentecôtistes On ne parle que Des bénédictions Des bénédictions Mais on oublie Que l'important L'importance Pour laquelle Dieu a donné Ce message C'est d'abord Le sali des âmes Ceux-là Ceux-là Qu'il y a dans les églises Aujourd'hui Nombrés N'ont plus besoin Du salut Ils n'ont besoin Que des bénédictions Et nous les pasteurs Nous avons oublié Que nous avons la charge De présenter à Christ Ces âmes On veut être acclamés On veut être soutenus Du mal à quelqu'un Alors quand quelque chose Est mauvaise Vous voulez la rendre meilleure Il faut que vous ayez De matériel nécessaire Pour que cette chose Là devienne meilleure Dans ce message Le message À l'église Paragraphe 9 Partie B Le prophète dit ceci Ce texte De l'apocalypse Ici C'est le message Adressé À l'église De l'audit En effet Sans être tout à fait Indispensationaliste Je croise Pendant que nous sommes À la fin De la dispensation Des gentils Que les gens Les veulent ou pas Quand Branham Dit comme ça C'est l'absolique Malgré les immeubles Que nous construisons Malgré les voyages Malgré le magasin Et les boutiques Nous devons retenir Que l'église Est déjà à sa fin Et je crois Que l'âge De l'église De l'audit C'est le dernier Âge de l'église Et je pense Que c'est là Que nous en sommes Ce soir Nous sommes à la fin Et c'est la raison Pour laquelle J'ai choisi Ceci comme texte Pour montrer à l'église Que nous sommes à la fin De sorte que Même si je suis En train d'étudier Je fais des voyages Que je retienne Que Branham L'arbitre de l'âge La sentinelle du dernier jour J'ai dit Que malgré ce que tu fais Nous sommes déjà À la fin Et quand Branham Dis ça C'est pour garder Ta conscience Éveillée Je fais mon commerce Mais je dois savoir Que l'un de ces quatre matins L'enlèvement peut se produire L'enlèvement Et tout cela va rester Je fais des voyages Je dois voyager Comme chrétien Là où je pars Je vis comme chrétien Je m'habille Comme chrétien Je fais mes affaires Comme chrétien Parce que L'enlèvement ne me dira pas Rentre d'abord à Kinshasa Si Dieu veut me prendre Là où je suis Il me prendra Alléluia Quelqu'un pourrait dire Oh frère Branham N'est-ce pas plutôt petit Comme texte Pour un groupe de gens De cette taille Et pour une convention De cette envergure Si vous lisez Juste quelques mots Dans un petit verset Des écritures Mais Voyez-vous Il ne s'agit pas De la taille De l'écriture Il ne s'agit pas De la longueur Du passage Ce qui compte C'est ce qu'est Ce passage L'écriture Même si elle est courte Même si c'est un seul mot Cette écriture Renferme en elle La divinité Dans cette écriture Il y a le salut Dans cette écriture Il y a la délivrance Dans cette écriture Il y a tout Si vous vous y accrochez Avec votre foi Vous êtes malade A travers cette écriture Il y a la guérison Vous êtes dans le péché A travers cette écriture Il y a votre délivrance Alléluia Et Frère Brennan prend l'exemple Dont je ne saurais pas lire C'est un exemple Qu'on lise plusieurs fois Et l'enfant Qui avait ramassé le timbre Quand il a ramassé son timbre Il était un profane Quelqu'un qui avait dans sa main Quelque chose De grande valeur Mais lui-même Ne savait pas Que je porte Dans ma main Quelque chose De grande valeur Et il ne savait même pas A quel prix Il peut vendre Aujourd'hui mon frère Nous qui avons écrit Le message Nous ne connaissons pas La vraie valeur De ce message Là où je suis Il y a une église Pentecostiste Le même jour De mon arrivée C'était mardi Le pasteur de l'église J'ai un enseignement Mon enseignement S'intitule La révélation De cette saut A travers cet enseignement Je vais parler De cette tonnerre Ça c'était le premier jour Le deuxième jour Je vais détailler Les mystères Qui étaient cachés Dans les sept tonnerres Quand il a commencé Ça c'est énuméré C'est textuellement Ce que Frère Branham A donné dans Messieurs Est-ce le signe de la fin Et il fait trop de commentaires Il dit à ses croyants Vous n'entendrez pas Ces choses Nile part Il dit Après avoir écouté Ces choses Vous serez Des meilleurs hommes Vous serez Une bonne église J'ai dit A mon croyant C'est lui Qui ne connait Même pas Branham Qui ne connait Ce que Dieu A fait avec Branham Un voleur De notre nourriture Il dit A ses croyants Qu'en écoutant Ces choses Vous deviendrez Meilleur Mais a fortiori Nous qui connaissons Branham Dans sa profondeur Nous qui écoutons Ces choses Dans leur profondeur Je vous assure Ce message Doit produire De meilleurs hommes De meilleurs femmes De meilleurs citoyens Aujourd'hui En écoutant Ces messages Branham Dis que nous sommes La race superbe Que vous soyez Jeune fille Parce que tu as croisé Ces messages Tu as crié Ces messages Tu dois te considérer Comme la race superbe Quand tu connais ça Tu ne permettras Jamais à un païen De toucher ton corps Même d'accepter Un mariage mixte Tu connais ton identité Tu ne commettras pas De péché Parce que toi Tu fais les efforts Mais on ne commet pas De péché Parce qu'on connaît Ce qu'on est Alléluia Ces garçons là Se disent Que je vais avoir Du crème Et quand il s'est retrouvé Devant un acheter C'est lui Qui en connaissait La qualité Il lui a donné Un dollar L'enfant s'est réjoui Ce monsieur est allé Lui aussi Qui a acheté Il ne connaissait pas La vraie valeur Il est allé vendre A 2500 dollars C'est lui qui a acheté A 2500 A 2500 Est allé vendre A 500 000 A qui a côté A 500 000 Donc Frère Branham Me dit que je ne connais pas La dernière fois Que ce thème a été vendu Je ne sais pas Combien ça a été C'est lui qui a acheté Donc tous ces gens Qui a acheté Chacun devait aller vendre Selon qu'il connaissait La valeur de la chose Et Frère Branham Au paragraphe 10 Il en est de même De mon texte Ce soir Il ne s'agit pas Du papier Sur lequel Il est écrit Il ne s'agit pas De la taille du texte Mais il s'agit De ce qui est écrit Dessus C'est la parole Du Dieu vivant Elle est si essentielle Que tout le ciel Et la terre passeront Mais elle ne passera jamais Voyez-vous Dieu fait attention A chaque petit mot Que nous lisons Et surtout Quand on dit Frère Branham Moi j'ai toujours dit Que Frère Branham A dit C'est le coup De marteau Le plus fort Qui éloigne Le diable De notre vie Voyez les dénommés Nationnels Il est triché Il prend les Inspirations Il met sur son Cahier de notes Les mêmes références Que nous lisons ici Quand il va Devant son église Bien qu'il lit Les inspirations De Frère Branham Mais parce qu'il ne dit Pas du haut De la chair Branham a dit Les mini-jips Seront toujours là Les mini-jips Seront toujours là Le maquillage Seront toujours là Pourquoi il n'écite pas Branham Parce que Satan C'est qu'aujourd'hui L'instrument Que Dieu a brandi Devant Satan Pour l'anéantir Pour l'affaiblir C'est William Marion C'est William Branham Il lise ces choses C'est mon inspiration Dieu m'a révélé ça La nuit Il est en train de lire Les messages de Branham C'est pour moi Nous dans nos églises Moi dans mon église Par exemple Si tu passes à la chair Deux heures Trois heures Tu n'écites pas Branham Les jours suivants Tu ne prêcheras pas Parce que Satan Est en train de pénétrer Même nos églises Il veut effacer Branham Et quand il efface Branham Les mèches vont entrer Quand il efface Branham Les mèches vont entrer Quand il efface Branham A la chair La polygamie va entrer Mais quand il y a Branham a dit Branham a dit Branham a dit Tu veux te marier dans le monde Branham a dit Tu veux faire ton commerce Branham a dit Mon frère, ma soeur Pour qu'une église soit meilleure Pour qu'une église soit meilleure Pour qu'une église soit appelée Église de la parole Église de la sainteté Église de la sainteté C'est là où le passé répète Oui, il y a C'est là où le passé répète C'est Branham a dit qu'il a chassé le baptême D'adultère C'est Branham a dit Il y a des gens qui Le battent ici C'est Branham a dit Qui a chassé la trinité Dans les églises Aujourd'hui Même ceux qui se proclament Successeurs des frères Branham Quand ils étaient dans les dénominations Il montait à la chair Il transpirait A travers leurs prédications Mais en fin de compte Il pratiquait les baptêmes Adulataires Personne n'avait la lumière Pour dire que Jésus C'est le vrai Dieu Avec la même Bible Il a fallu que Dieu prenne Ce Branham là en alphabète Ce villageois là Cet homme qui s'habillait en salopette Quand Dieu est allé le chercher Il y avait des licenciés Des docteurs dans le monde Qui lisait la Bible Et qui ne connaissait pas la vérité Et qui lisait la Bible Et qui ne connaissait pas comment Un serviteur de Dieu doit se marier Mais avec cet ignorant Dieu a déployé le ciel tout entier dans nous Il a pris tous les secrets Il avait refusé de donner à Paul Le secret qu'il avait refusé à Moïse Le secret qu'il avait refusé à Daniel Malgré l'herbe baptême du Saint-Esprit Jésus était rempli du Saint-Esprit Mais quand il a voulu toucher ces choses Dieu lui a dit laisse cela Malgré que tu es disciple de Jésus Tu as marché vers Jésus Tu étais à la pentecôte Tu lis le Saint-Esprit Mais ces choses là Je les garde pour quelqu'un d'autre Pour un homme en salopette Pour un fils d'un contrebandier d'alcool Écoutez moi Si tu as refusé à Daniel Un prophète prophétique Il lui a refusé les secrets Il a refusé à Elie un prophète prophétique Et qu'aujourd'hui il prend ces secrets Et il donne à William Branham Mais comment aujourd'hui quelqu'un peut s'élever Et se comparer à William Branham Branham a dit Les études C'est pour avoir un emploi Trouver de quoi vivre Pendant que nous sommes sur cette terre Aujourd'hui on commence à prendre nos études Je suis théologien Je suis licencié On commence à chercher à effacer Je continue Elle est si essentielle Que tous les cieux Et la terre passeront Mais elle ne passera jamais Voyez-vous Dieu fait attention A chaque petit mot Que nous lisons Et comme Dieu fait attention A chaque mot Et sa parole que nous lisons Branham aussi a dit Quand je mangerai à lui Vous les prédicateurs Que tu sois docteur Evangéliste Abote Vous n'avez pas votre message Répétez aux gens ce que disent Les bandes et les brochures Vous voulez que votre église Soit baptisée du Saint-Esprit Répétez les bandes Ça c'est l'affaire des frères Branham C'est lui qui était entré en conférence avec Dieu Quand ils étaient en conférence avec Dieu Il n'y avait aucun apôtre Aucun pasteur là-bas Un païen il représenta les gars Lui seul avec Dieu Dieu parle lui aussi parle Donc Dieu a donné la grâce De l'humanité aujourd'hui Mon frère Quand nous étions tous condamnés Dans le mariage et le divorce Où étaient tous ces gens là Pour aller demander pardon à Dieu Un seul est parti C'était frère Branham Dieu connait chaque petite pensée Qui traverse notre esprit Dieu connait ça Il connait chaque petit acte que nous posons Et je me dis plutôt ceci Que bien des fois Par son relâchement L'église en arrive à faire des choses A penser des choses Et à considérer les choses Justes telles qu'elles sont Alors que nous devrions Peser ce que nous faisons Nous disons Nous devrions bien réfléchir sur une chose Avant de la déclarer Quand vous n'avez pas de réflexion C'est pourquoi vous allez embrasser n'importe quoi Frère Branham dit Dans cet âge Ne donnez pas confiance A n'importe quel prédicataire J'ai lu frère Branham Frère Branham dit Hébreu chapitre 3 Paragrafe 28 à 30 Il y a quelque chose d'important Concernant l'endroit où vous allez L'église que vous fréquentez L'enseignant qui vous enseigne Quelque chose d'important Ne va pas à l'église Parce qu'il faut seulement aller Surtout ici Où les églises sont partout Ne va pas adorer dans n'importe quelle église Branham dit Tu dois veiller sur l'endroit où tu pars L'église que tu fréquentes Et l'enseignant qui t'enseigne Et quand on parle de l'enseignant On voit le passeur de l'église Savez-vous cela ? Il y a quelque chose à ce sujet C'est pourquoi Nous devons rechercher le meilleur Que nous puissions trouver Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux Tu veux avoir le salut Tu veux aller au ciel C'est l'adopin Du pasteur Du berger Celui que tu as choisi pour te conduire Il doit être quelqu'un Qui doit marcher sur les traces De William Marion Branham Mon frère Ma soeur Qui a dit à Branham Parce que tu as choisi ce chemin difficile Tu as pris la décision d'y marcher Au chemin de mépris Pour cela Une portion du ciel T'es réservée Moi je n'ai pas un ciel Parce que Paul n'a pas un ciel Quand est-ce que j'aurai un ciel Pour t'amener C'est lorsque je te répète William Marion Branham Je te tiens par la main C'est comme ça que nous sommes en train d'aller au ciel Éloigner Branham de toi C'est éloigner du ciel Ma soeur Ne va pas derrière n'importe qui Si tu es sûr C'est ici à la lumière du soir Le passé Paul C'est un homme qui est derrière William Branham C'est un homme qui répète William Branham Frère Branham me dit Restez-y Même s'il y a des éprits Même s'il y a des moments difficiles Restez accrochés à la parole On ne fait pas le fanatisme On ne fait pas le fanatisme Ce n'est pas pour les flatter Mais je prêche William Branham Il dit non pas parce qu'on y est sociable ou ainsi de suite je suis derrière ce passeur là parce qu'il est de ma tribu et de mon village il parle très bien français il a déjà été aux Etats-Unis et Branham dit on choisit comment et pourquoi mais parce qu'il y a le véritable enseignement et le véritable enseignement aujourd'hui ce n'est pas en dehors de Branham Branham aujourd'hui c'est notre galerie tu veux avoir la connaissance sur mariage et divorce entre dans Branham regardez comment il a utilisé un primarien mais quand il vous parle de la chimie il est plus que le licencié en chimie quand il veut parler d'une bonne femme lui-même c'est plus qu'une femme il vous parle du caractère d'une bonne femme et ce qu'il fait Branham lui-même devient une femme quand il veut parler de la médecine vous entrez là-bas vous trouvez que même les médecins sont inférieurs à frère Branham écoutez mon frère en Branham même dans les domaines du ministère nous aujourd'hui peut-être lui est pasteur peut-être moi je suis évangéliste mais en frère Branham vous cherchez l'évangéliste vous cherchez le docteur vous cherchez l'apôtre Branham accumulez les cinq ministères quand il prêche l'ordre dans l'église un apôtre tout fait quand il va dans l'évangélisation un évangéliste tout fait dans tous les domaines du Dieu l'a utilisé c'est pourquoi nous nous devons seulement entrer là-bas regardez autrefois lorsqu'Israël était sorti dans les dégères avec ses armées ils avaient effectué une marche de sept jours et ils étaient à Kurdo et ils étaient sur le point de périr ils ont dit s'il y avait un prophète dans les environs ils étaient sur le point de périr parce qu'il n'y avait pas d'eau et l'eau c'est le type de la parole l'eau c'est le type de la révélation il y avait la sécheresse dans l'église il n'y avait pas l'eau il n'y avait pas la parole mais il y avait des sacrificateurs mais Israël disait pour avoir de l'eau afin d'échapper à la mort du moins s'il y avait un prophète et l'Inde a dit nous avons Élysée ici il versait l'eau sur les mains d'Élie voyez-vous il est son associé il est le prophète il était avec Élie en d'autres termes voici Élysée qui avait des relations avec Élie la parole du Seigneur est avec lui il avait réussi un bon enseignement et il a dit les voici allons les consulter car son maître était Élie et l'enseignement d'Élie est en lui ce monsieur l'a dit à Israël si nous voulons voir de l'eau allons vers Élysée pourquoi ? parce qu'Élysée était avec Élie et quand nous les regardons il a l'enseignement d'Élie il a l'enseignement de Branham il le répète Branham allons vers lui parce qu'il n'a pas lâché Branham je crois que les aigles me comprennent aujourd'hui nous ferons confiance à celui qui garde Branham quand quelqu'un met l'enseignement de Branham nous aussi nous le mettons de côté je ne sais pas si tu es d'accord avec moi est-ce qu'on croit aussi que le passé Paul a l'enseignement de Branham et s'il a l'enseignement de Branham rester derrière lui dans le message pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener la vie chrétienne paragraphe 4 je pense que ce sera un sujet vraiment vital pourquoi certains semblent être tout le temps sur les doigts et d'autres semblent avoir des mots et des mots tout le temps et d'autres semblent être pratiquement dans la vallée et d'autres semblent être pratiquement dans la vallée même dans notre église parce qu'il y a ces pecs qui sont sous les doigts qui sont les proches l'expérience ne fait qu'avancer ils vivent quand on veut que la versée comme elle on est allés de la propre vie à tout le temps et d'autres parmi nous nous avons surpris d'être plus tous les horizons de haut et du bas et les autres aussi m'envient qui sont allés dans la vallée dans les faiblesses et les autres parli là qui m'a raconté pourquoi cela est la libre si dans la Espérité Dans la même église, dans la même pasteur, dans la même enseignement, vous pouvez garder ses prêts, pour les vrais poignants, pour les combattants, les hommes de prière, les fils de victoire, vous pouvez garder nos poignants, il se met de l'espirituel, il se met de l'espirituel, il se met de charnel, il se met de prière, il se met de l'espirituel, il se met de l'espirituel, il se met de la église, il se met de la France, il est tout fruit de la faiblesse, il se met de l'espirituel, il se met de dingue, il se met de lui, il se met de elle. Il se met de lui pour le casser, je ne l'ai pas loin, c'est la porte, il se met de moi et parfois, ça me pousse à prier, pour découvrir ce que le�eneau fait avec la église, ça troublait son coeur comme pasteur de voir qu'il prêche et certains croyants n'avancent pas ils n'avancent pas les autres essayent mais ils tombent encore et les autres sont en train d'avancer comme pasteur cela m'est poussé à aller dans la prière pour chercher à connaître pourquoi les autres ici demeurent toujours dans la vallée et pourquoi les autres ne se tiennent pas debout en effet dans les lettres et parfois la nuit quand l'onction de discernement est là vous pouvez manifestement voir cette confusion là et ces esprits dont certains semblent se réjouir d'autres sont tristes et d'autres encore sont dessus et parfois le Saint-Esprit nous donne des sujets tels que celui que nous avons cet après-midi pour aider ces gens là à sortir de haut et de bas et pour aider les autres à quitter la vallée la vie chrétienne ce n'est pas une vie de faiblesse tous les jours la odiseur bien que c'est l'âge le plus mauvais frère brana me dit c'est dans cet âge mauvais que Dieu va tirer son épouse pendant que toi tu regardes tu dis avec tout ce qu'il y a comme péché ici tout ce qui se passe ici est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera sauvé Dieu te dira oui c'est dans cette confusion j'ai mes fils et filles qui sont nés de nouveau qui gardent ma parole qui doivent aller dans l'enlèvement c'est pourquoi mon frère ne considérez pas l'état de faiblesse comme votre vie non nous avons récit la parole comme l'épée pour combattre les diables ce message c'est une grande bombe qui secoue le royaume de Satan Dieu a permis que Branham visite le ciel visite l'enfer et après il vous dit mon frère ma soeur malgré le haut et le bas marchez avec l'insu du Seigneur marchez avec ce message et le diable ne vous vaincra jamais il ne vaincra jamais ce message j'ai dit non et non non et non quand vous gardez le message vous marcherez de victoire en victoire ce message c'est Jésus lui-même Branham dit église aujourd'hui vous n'êtes pas en train de manger les crédos ni les dogles vous êtes en train de manger la chair du fils de l'homme ce message c'est Jésus Christ lui-même et quand vous gardez le message le diable ne vous vaincra jamais il ne fera rien dans votre vie les tentations viendront mais le Seigneur est le secours qu'il ne manque jamais en cas de besoin même nous les serviteurs quand quelqu'un reste derrière la parole qu'il ait deux ou trois croyants le Seigneur l'accompagnera le Seigneur le sécurisera gardez cette parole la parole vous gardera aussi Branham dit nous étions dans l'auditie mais en croyant le message c'est ce message qui nous sort de l'auditie ça nous fait sortir de toute confusion pour nous amener dans l'âge de l'épouse alors ça dépend de la manière dont tu considères ce message tu veux faire quelque chose le pasteur dit ce que tu veux faire là c'est contre ce que Branham a dit et quand il te lit une écriture même si ta pensée était bonne même si l'écriture dit le contraire un vrai croyant abandonne sa pensée il s'accroche à l'écriture dis à ton prochain est-ce que tu crois Branham ? demande lui est-ce que tu crois Branham ? frère Branham dit il s'accroche à l'écriture la tempête approche la tempête approche paragraphe 84 nous allons jusqu'en 96 nous sommes donc pèlerins et étrangers ici ceci n'est pas notre pays éternel mais nous cherchons une cité à venir celle dont l'architecte et les constructeurs eux dieux par conséquent quand vous naissez d'en haut le Saint-Esprit descend sur vous venant de Dieu et cela change votre nature n'importe si votre cœur et votre soeur votre mère votre meilleure amie s'habille de telle manière mais le chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu est né d'en haut et son esprit est dans notre royaume j'en suis erré la simplicité du Saint-Esprit les suivre l'observer comment il se comporte et comment il vous fait comporter le Saint-Esprit qui est le message lui-même il nous apporte la nature céleste quand nous nous accrochons à ce message le vent de l'Odyssée n'a pas d'impact sur nous parce que le Saint-Esprit investit en nous notre nature même si je suis élève toute notre école les fils habillent mal le Saint-Esprit me dira toi tu n'es pas de ce monde toi tu es venu de quelque part je n'aurai même pas des sentiments d'imitation oh mon frère ma sœur ce message c'est notre fleur magique ce message c'est la rose pour nous quand nous restons derrière le message la nature que nous avons c'est Dieu lui-même qui vit au travers de nous c'est la vie de Jésus-Christ à travers notre vie c'est pourquoi nous ne sommes pas censés être de l'Odyssée le message est adressé à l'Odyssée pour que l'épouse sorte de l'Odyssée et pour sortir de l'Odyssée il n'y a pas un évêque il n'y a pas un cardinal il n'y a pas un archevêque l'épouse sort de l'Odyssée en écoutant celle-ci autorisée parce que c'est lui Eliezer qui a reçu le mandat d'Abraham va chercher une épouse pour Isaac moi je ne suis pas Eliezer le passé Paul n'est pas Eliezer le passé YX n'est pas Eliezer Eliezer c'est William Ranam c'est lui qui a amené le message c'est lui qui a fait l'alliance avec Dieu j'ai agiré devant William Branam Branam aussi agiré j'ai dit à Branam je ne te décèverai pas Branam aussi a dit je ne trahirai pas la responsabilité que tu m'as donnée c'est lui qui a fait l'alliance avec Dieu c'est lui qui a fait l'alliance nous peut-être en venant au monde avant d'être derrière la chaire notre vie est essuyée mais William Ranam tu es là récupéré de la naissance la colonne ne fait venir les couvrir quand il a commencé à grandir ne bois pas ne fume pas essuie pas ton corps il n'y a qu'à lui qui a dit ça il est le vase sacré de Dieu il est l'arche de l'alliance aujourd'hui en dehors de William Branam il n'y a pas de sali que vous le vouliez ou pas il n'y a pas de William Branam il n'y a pas de sali que vous le vouliez ou pas je pèse mes mots je vais lire frère Branam je termine d'abord ici c'est ainsi qu'il en était au temps de nous Dieu en avait vraiment assez en voyant le péché mais avant d'envoyer la tempête détruire le monde entier j'ai pris des dispositions pour ceux qui voulaient rester en dehors de cela je peux voir Noé se tenir à l'entrée de l'arche prêchant la justice beaucoup ne voulaient pas l'écouter c'était un peu comme aujourd'hui les gens préfèrent le divertissement à l'évangile le divertissement aujourd'hui même à la chair les gens prennent deux heures au lieu de parler à l'église de Branam qui a amené son message le passé commence à parler de lui-même vous voyez ce que Dieu fait avec moi vous voyez laissez-moi vous dire si c'était pour des choses comme ça on pouvait être même derrière Adi Nabal on devait être même derrière Tommy Osborne parce que c'était des hommes de Dieu puissants nous les avons refusés parce qu'ils n'ont pas Branam avec eux quand vous appelez votre église l'église du message quand vous appelez votre église l'église du message mais à la chair vous mettez Branam de côté quand c'est là même si cette assemblée là s'appelle Jésus-Christ tabernacle même si vous l'appelez Branam tabernacle si à la chair Branam n'est pas là c'est une dénomination vouloir ou ne pas vouloir c'est la vérité un certain jour il y a eu un politicien de chez nous là qui est rentré de Kinshasa quand il est arrivé les prédicateurs se sont réunis ils sont allés faire un grand qu'il te kimenique à son honneur il y avait deux pasteurs du message ils sont allés aussi participer moi j'étais assis chez moi je les écoutais de loin parce qu'ils avaient placé des lances voiles un païen est venu vers moi il dit ah malgré nous adorons dans nos églises mais nous connaissons très bien que s'il y a les gens qui ont la vérité aujourd'hui ce sont les gens de Branam et aujourd'hui même les prédicateurs de Branam se retrouvent là-bas Satan connaît que la vérité aujourd'hui c'est dans la bouche de William Branam Satan sait même que l'homme qui amènera les gens au ciel c'est Branam mais le prédicateur à la chair qui ont porté les costumes au nom de Branam qui roulent dans les voitures au nom de Branam qui ont reçu de belles types, de belles maisons au nom de Branam ils sont en train d'effacer Branam vous savez mes frères à l'époque c'était difficile d'apprendre qu'un prédicateur de messages est tombé avec une femme ou un prédicateur de messages dans les réunions des politiciens c'est parce qu'au début là tout le monde répétait Branam mais depuis que les gens ont commencé à mettre Branam de côté petit à petit Satan a trouvé une porte par laquelle Christ nous avons besoin des prédicateurs ristaux à l'ancienne mode qui ont le Saint-Esprit et qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile le même nu n'ont pas revêtu d'espèces de gars en caoutchouc mais prêchant la venue du Seigneur prêchant le jugement pour les méchants le ciel pour les justes et une venue imminente quand je ne sais pas personne d'autre n'est laissé mais je peux mettre en garde ma génération ma génération je peux mettre en garde ma génération nous sommes la génération de Branam nous sommes le peuple de Branam nous sommes dans la main de Branam parce que Dieu lui-même l'a dit tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé sont entre tes mains et moi l'éternel j'ai telédor Dieu a pris ses enfants aujourd'hui il a regardé dans le monde en Dieu dans quelle main je veux placer mes enfants dans quelle main je veux placer mes enfants il m'a regardé moi une main souillée il a regardé la main de X main souillée et quand il a regardé la main de Branam il nous a pris nous tous Branam met la main comme ça il nous a placé là-bas c'est Dieu qui a décidé même si toi tu contredis tu ne changeras pas la pensée de Dieu nous sommes dans la main de William Branam la main de Jésus aujourd'hui c'est la main de Branam alléluia acclamons un peu le Seigneur je vais avertir et mettre en garde ma génération si cela arrive maintenant je veux que les gens soient mis en garde je peux voir Noé à l'entrée même de l'âge il était à la porte j'aimerais juste croire une chose que ce n'était pas ça la voie mais Noé s'est tenu à l'entrée la seule voie de sécurité Noé n'était pas la porte de l'âge mais il s'est tenu à la porte la porte de l'âge c'est Jésus quand toi tu vas dire moi c'est seulement Jésus tu vas vers Jésus Jésus dit pour entrer chez moi il y a quelqu'un à la porte dans cet âge il y a un homme à la porte pour entrer en Jésus il faut que Branam te fasse entrer là-bas large c'est Jésus large c'est Jésus la porte c'est Jésus mais tu veux entrer en Jésus tu trouves Branam là-bas si Branam ne te fais pas entrer tu n'entres pas oh mon frère prédicateur aveugle croyant aveugle toi qui tiens à brocher la mer tu ne vois pas la porte du ciel tu ne vois pas la personne qui amène au ciel mais l'ivronne l'ivronne un dénominationnel un homme qui n'écoutait pas les messages mais Dieu lui a donné la vision de savoir qu'aujourd'hui pour entrer au ciel il faut que je sois derrière cet homme il est allé vers Branam malgré que je bois malgré que je suis ivronne mais pense aussi à moi pense aussi à moi et l'ivronne a été sauvée parce qu'il a reconnu l'homme qui se tient à la porte je vous dis la vérité même un cardinal même le pape de Rome s'il va entrer au ciel aujourd'hui ils viennent derrière William Branam Amen je peux voir Moïse se tient à la porte les sangs étaient appliqués sur les lintos prêchant le jugement les sangs étaient appliqués sur les lintos aujourd'hui Jésus est la porte de la bergerie prêchant l'évangile se tenant cette porte suppliant l'assemblée à venir se mettre en sécurité sans doute qu'il y en avait beaucoup qui se moquaient de Noé qui les ridiculisaient la Bible dit que c'était de mon coeur je peux les entendre dire quelque chose du genre si tu n'as pas meilleur divertissement que cela nous rentrerons carrément chez nous nous voulons que tu puisses nous divertir nous sommes là seulement Dieu a dit Dieu a dit Dieu a dit Branam n'a pas le divertissement le divertissement de Branam c'est la parole de Dieu ceux qui sont venus au message pour être des moquers retourneront aussi mais nous qui sommes venus pour le salut même si le message est dur même si ça me déchire nous dirons comme Pierre ton message est dur mais dans cette génération à qui d'autres irions-nous parce que c'est toi qui a le message de la vie éternelle Branam est l'homme qui a le message de la vie éternelle oh mon frère ma soeur Branam il est celui qui a le message de la vie éternelle avec le message de frère Branam l'impossible devient possible Dieu pour honorer William Branam il a pris le salut pour donner aux enfants d'Athure White des païens qui ne considéraient pas William Branam mais toi tu es sur les bancs de l'église tu as pris le baptême dans ces messages tu as abandonné le mini-jip dans ces messages tu as abandonné la boisson dans ces messages tu as laissé beaucoup de choses à cause de ces messages reste dans le message tu ne seras pas déçu chaque fois que les pasteurs montent ici Branam a dit Branam a dit c'est le salut qui est en train de pénétrer en toi Alléluia est-ce que tu peux acclamer le Seigneur frère Branam a dit dans les messages le départ s'est créé soudain au paragraphe 43 on ne peut pas jouer avec frère Branam on ne peut pas jouer avec frère Branam le paragraphe 43 je vais descendre jusqu'à 48 écoutez les prophètes sur 200 000 chaires appartenant aux églises protestantes en Amérique à son époque il parlait des pentecoutistes moi je vais parler des chaires des assemblées du message ce dont nous avons besoin dans ces chaires là ce sont des prophètes du Seigneur qui ne craignent pas de faire retentir les tonnerres du jugement de Dieu sur cette génération de pécheurs à laquelle nous sommes en train de prêcher nous avons besoin des prophètes comme Esaïe qui s'était écrié et avait dit une génération méchante et combien il avait sérieusement condamné cette génération et l'air avait parlé des jugements huminants mais aujourd'hui beaucoup de nos ministres craignent de parler de ces choses ils ont peur de donner un témoignage personnel pour la vertu car cela porterait atteinte à certains de leurs emplois ils seraient obligés de quitter leur dénomination de quitter leur chair ils seraient peut-être obligés de sortir peut-être de prendre une autre position à une autre église ou quelque chose comme cela mais c'est simplement très regrettable que nous ayons de telles personnes dans nos chaires qui font des compromis avec la parole vous voyez à la chair les brochures mais vous regardez dans la salle c'est dans un tabernacle la biéma bizarre mon frère ma soeur gardons les messages pires le message doit être gardé pur quand vous avez un compromis à la chair il faut regretter nous avons besoin des hommes tels que John Wesley Martin Luther des hommes des premières années de la réforme nous avons besoin des gens comme Paul c'est là qu'ils voudront tout offrir et s'abandonner en tant que témoin du vrai évangile de Jésus même si cela signifiait la séparation avec cette vie il reste derrière la parole même s'il faut que les gens les quittent à cause de la parole même s'il faut que les amis l'abandonnent nous avons besoin des hommes comme cela c'est dont nous avons besoin aujourd'hui pour crier à l'Amérique ce sont des hommes envoyés de Dieu des hommes remplis de Dieu par la puissance du Saint-Esprit des hommes qui n'ont pas peur de crier contre la chose qui est fausse et d'ouverture le peuple du jugement imminent Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement si Dieu le faisait ils seraient obligés de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser auprès d'eux pour les avoir engloutis alors qu'ils étaient là où nous en sommes arrivés aujourd'hui s'agissant de notre politique s'agissant de notre gouvernement c'est taillé une complète pourriture il n'y a plus de justice sinon en Dieu lui-même sinon en Dieu lui-même écoutez maintenant si Dieu dit de détourner notre espoir de la politique de nos gouvernements de nos écoles nous allons placer notre espoir nous n'avons qu'un seul asile aujourd'hui c'est le message c'est la zone de sécurité le message c'est ça le véritable sang de la rédemption le sang qui est sorti du corps de Jésus même avec tes propres yeux tu n'as pas vu ça et si Dieu décidait qu'on partage ce sang ça pouvait terminer péter seulement en Jérusalem mais Dieu a pris ce sang il a mis sur un homme William Marion Brannam Brannam dit maintenant moi je dois faire le tour du monde pour prendre le sang que je sur moi le répandre sur le peuple je vais te dire ce soir ne va pas prier comme un pentecotiste fais descendre le sang fais descendre le sang non quand tu gardes la brochure dans ta main sur le sang que tu as une écriture de ce message sur le sang et Frère Brannam dit les messages et les messagers ils sont sur le message sur le sang et que le message est un avec le message quand tu mets Brannam de côté qui est ta sécurité alors la parole par un prophète Israël fut sorti de l'Egypte et par un prophète Israël fut quoi fut sauver fut gardé nous sommes protégés nous sommes sécurisés nous sommes gardés aussi longtemps que nous marchons avec William Brannam tu vas échapper à la tribulation non pas parce que tu as arrêté de fumer non pas parce que tu as arrêté de boire tu échapperas à la tribulation parce que tu es sous Brannam tu as arrêté à Brannam et tu as arrêté à Brannam tu as arrêté à Brannam combien croient que c'est la vérité bon est-ce que tu peux serrer la main à ton prochain dis-lui Brannam est ma sécurité Brannam a fait la main souvent quand on dit des choses comme ça les gens voient la chair Brannam la chair la chair les gens voient la chair Brannam voient le corps aujourd'hui Brannam Jésus il y a un mixage il y a un mixage Jésus s'est caché dans Brannam Brannam aussi c'est caché en jeu quand tu regardes il faut que tu ailles les lunettes spirituelles je vais te dire n'ayez pas la pensée dénominationnelle ça c'est Brannam ça c'est Jésus Brannam c'est un homme je mets de côté je vais vers Jésus est-ce que toi tu connais la couleur de Jésus tu connais comment sont les yeux de Jésus c'est là même qui ont pris la photo de la nuit est-ce qu'ils ont connu qu'est-ce que c'était il a fallu que Brannam vienne qu'il leur dise tournez la photo comme ça voyez maintenant regardez ses yeux regardez sa bouche regardez ceci regardez ceci je veux vous dire que William Brannam aujourd'hui il est le carré-four de toutes les bénédictions de l'épouse je vais m'arrêter l'onction des histoires s'arrête ici je lis une écriture je suis en train de vous dire Israël Akades Barnea Israël Akades Barnea s'il te plaît non c'est Akades Barnea tout coup exactement Akades Barnea le serment Akades Barnea c'est pas Israël comment on a dit Akades Barnea je m'arrête il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 27 à 29 il n'y a pas tout le monde il n'y a pas tout le monde il n'y a pas tout le monde ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est un homme qui va défier l'air dans laquelle nous vivons un homme pas un ange moi j'étais parce que la chose difficile c'est de croire à un homme ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est un homme qui va défier l'air dans laquelle nous vivons un homme qui pouvait se tenir parler contre la maison blanche il dépouit la maison blanche sans crainte un homme qui pouvait aller chez le pape refuser de s'agéluer refuser d'octempérer aux injonctions du pape qui pouvait refuser de baisser l'anneau du pape et sortir de là avec la révélation un homme qui pouvait aller en enfer et ressortir vivant c'est exact dans un jour où la discorde et tout le reste se sont introduits furtivement sous le nom de la religion et ainsi de suite sous le nom du salut sous le nom de l'évangile des fausses choses qu'on appelle religion qu'on appelle salut qu'on appelle l'évangile dans ce moment il faut que quelqu'un soit suscité du milieu de nous comme Dieu a suscité Moïse pour prendre la place en ces jours là pour relever les défis de cette époque qui a suscité Moïse pour prendre la place quelle place venir s'asseoir sur les bancs prendre la place de Dieu être le représentant de Dieu Moïse était Dieu pour Israël Moïse était la solution pour Israël Moïse était le guide pour Israël c'est pourquoi Dieu quand Moïse a osé lui dire regarde ton peuple regarde ton peuple il a dit non ton peuple à toi ce n'est pas mon peuple à moi lumière d'histoire nous sommes le peuple de William Branagh Amen Moïse a pris la place de Dieu Branagh dit c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui est-ce que l'on croit que Branagh a pris la place de Dieu est-ce que tu crois qu'il a pris la place de Dieu la présence de Branagh ce Dieu les choses qui se sont passées dans la vie de cet homme tu n'en trouveras nulle part non mon frère ils avaient perdu l'alliance ils avaient perdu leur liberté ils étaient esclaves mais l'alliance demeurait toujours et un jour là-bas pendant qu'il gémissait et plérait sous le joug des chefs des corvées d'Egypte parce qu'ils étaient devenus des esclaves je désire que vous remarquiez ces beaux tableaux et ce serait bon pour les légalistes Dieu n'est pas du tout descendu Dieu si vous faites telle chose Dieu n'était pas descendu la grâce de Dieu a pour vie un sauveur Moïse est-ce que Moïse était un ange il était un homme la grâce a pour vie d'un sauveur c'est exact Moïse n'est fis cité sous aucune condition mais c'est par sa grâce souveraine que Dieu a envoyé Moïse non seulement la grâce a pour vie à un sauveur mais la grâce a pour vie à un libérateur sans aucune loi ni rien juste la grâce solennelle de Dieu il a envoyé Moïse pour qu'il soit un libérateur et un sauveur de la nation pour les faire sortir quand je pense à cela alors je commence à me souvenir dire que le même Dieu qui était avec le peuple de l'Alliance en Egypte point de suspension quand je pense à cela le même Dieu là qui était avec le peuple de l'Alliance en Egypte malgré toutes les tensions et l'indifférence dont l'église fait l'objet ce soir il va par la grâce de son propre être envoyer un libérateur nous sommes tout aussi certains de recevoir une effusion du Saint Esprit dans les derniers jours que nous sommes assis ce soir dans cette église Dieu a agi en faveur du peuple de l'Alliance sans aucun effort de leur part il a envoyé Moïse quand une crise similaire survient une crise pareille survient quand le peuple est dans l'esclavage sous toutes sortes de choses les jours du péché de la maladie et des ennuis aujourd'hui il est tout aussi certain d'envoyer Jésus Christ pour la seconde fois comme il avait envoyé Moïse la première fois alléluia il envoie qui jésus mais quand Jésus va venir il va habiter où il va encore chercher une femme vierge la condition pour naître d'une vierge c'est une seule fois et 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 il m m et cette fois ci quand il vient il va dans sa maison il entre dans sa maison la maison de dieu aujourd'hui on ne peut pas cacher la maison de dieu c'est William Branham voyez ces bâtiments ici les gens passent chaque jour ici d'aperçu comme si rien n'était et le chef de l'état un jour il décide de venir entrer ici même pour lui ne règne que vous soyez soldat ministre la maison sera respectée frère Branham dit tu ne peux pas dire je respecte Jésus mais tu ne respecte pas le prophète et aujourd'hui qui a confondi l'odyssée dans l'odyssée dans mon messager c'est où Jésus vient se cacher encore il se cache dans cette maison quand toi tu regardes la calvitie tu vois Branham mais nous voyons Jésus nous voyons Jésus à travers c'est pourquoi quand Branham disait je te donne la vie Jésus te donne la vie Jésus te donne la vie quelle est la main qui s'étendait vers les poissons c'était la main de Branham mais ce n'était pas Branham qui donnait la différence Jésus et Branham aujourd'hui mixage pas moyen de faire la différence frère Branham aujourd'hui nous avons trouvé le privilège que le créateur du ciel et de la terre vienne habiter en nous c'est pourquoi mon frère nous respectons Branham sous double casquette d'abord en tant que prophète et aussi en tant que la maison qui a hébergé le Seigneur c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur de Branham c'est Jésus Christ lui même pour ce soir que Dieu vous bénisse pour la poko de l'eau il s'en va pas m'en la bine s'en 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 Que le nom du Seigneur soit loué, nous avons acclamé pour la parole, écoutez mes amis, ces vérités sont devenues de plus en plus rares. Ils sont viollement attaqués par ceux qui sont censés les porter, ils sont viollement attaqués par ceux qui sont censés les brûcher, ils passent les journées pour appeler ces six fausses doctrines. Il n'est pas Dieu, mais il est qui Satan ? Il n'est pas Dieu, il est qui ? Pour vous il est Satan ? Moïse était Dieu ou il était Satan ? Moïse était qui ? Il était libérateur, il était sauveur. Vous n'êtes pas fâché quand on dit que c'est Moïse. Moïse était un sauveur suscité par Dieu, personne n'est fâché. Mais qu'on ose dire à ce soi-disant croyant, qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un libérateur et un sauveur. Son nom c'est William Branham, je ne viendrai plus encore là-bas. Je m'en vais là où on prêche Jésus. L'ère Jésus là c'est Satan. Le vrai Jésus d'aujourd'hui a pris la forme de Branham. Amen. Vous croyez cela ? C'est ça le véritable Seigneur Jésus Christ. Je vous dis que vous avez dit que vous avez dit que le ménage sera bientôt à ma belle. Il a dit qu'il est là, il prêche bien. Il a dit qu'il est là, il a dit qu'il est là, il a dit qu'il est là, il a dit qu'il est là. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Frère, Frère, Brannam. Alors, Frère, Brannam. Frère, Brannam. Frère, Brannam. Dieu bénit, c'est notre passé. Nous sommes les connaîtres, Frère, Brannam. Bissot, il est l'homme parfait. Amen. Pour le Bissot, il est l'homme parfait. William Brannam. William Brannam. Il est parfait. L'homme parfait. Dites, Amen. Amen. Quand le parfait viendra, vous l'entendez encore? Vous entendez le parfait qui doit venir? Je vous dis au nom du message, le parfait qui doit venir. Le parfait est venu. Il s'est identifié. J'ai aimé les termes de mon frère. Il y a eu un mixage. Le parfait. Première, Brannam. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux dire que j'écouse maintenant je neム article pas tant que collègue où tu es. Disapp anschメmer le Dieu. Il est allé en dehors avec le livre. Il est bleu près de tous les amis qui nous sont incroyables. Moi, je demande, les vies avant d'allumer, les vies avant de desản Anglo-Musique, je suis encore là où faire ce sens du giiu bien là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, comment Marcus dit tu en voisiner? Ce средest problème, plus победЯ que tu venais. Quand on va regarder voir ici.. Si je regarde demographic, Je vois Elohim le fort Manifesté Dans la chérie même Alléluia Mais toi, dénommé nationel Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Oh, Pastor N'Golo A Tchenga Ounksyon A Seppeli Zambé Azolokomo L'Odyssée 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 C'est la belle attitude d'oublier le tout en tout, la plénitude habite en lui. Si vous avez la foi, quel que soit votre requête, que Dieu vous l'accorde, tenez-vous debout, je ne veux pas vous demander de prier, je vous demande de croire. Croissez-le-moi. Tout est possible. Croissez-le-moi. 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 Tout est possible. Croissez-le-moi. Fermons nos yeux alors que je vais dire, aimons de prier au Seigneur. Amen. Dieu notre Père, nous disons Amen à ta parole. Laisse que tous les effets bénéfiques derrière la foi dans cette parole nous soient grandement accordés. De telle manière que tout celui qui avait une requête, une demande quelconque, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela lui soit accordé. Amen. Toi qui nous a visités, qui est venu à nous sous la forme des prophètes, qui nous a parlé pour prouver que tu es le grand Hébreu 138. Laisse que Seigneur, tu changes la vie de ton peuple. Amen. Ils deviennent de véritables nouvelles naissances, véritables créatures. La nouvelle naissance pleine de bonté et de foi, qu'ils vivent par toi et pour toi. Bénis les instruments que tu as utilisés. Bénis son interpointé chaque adorateur. Reçois nos guillemets, nos enfants. Prends soin de nous sur le chemin de retour. Bénis nos vies et nos foyers. Au nom du Seigneur Jésus, notre sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. On peut chanter rapidement. Nos diacres ceux qui l'ont avec les plateaux d'offente. Écoutez l'Église. N'ayez pas l'esprit de donner seulement des petits billets de 200 francs. Comme offrandes. Il n'y a pas une écriture qui dit que ne donnez pas 20 000 francs à Dieu. Les 50 dollars de l'offrandes, c'est naturel. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait dans nos assemblées ? Déjà, il s'imagine que donner à Dieu c'est perdre. Non. C'est le meilleur investissement. Préparer l'offrande à partir de la maison. Qu'il soit digne de nos offrandes. Ce n'est pas un monde que vous donnez à un pauvre manger. Mais comprenez qu'il le mérite. Le prophète de Dieu dit, il mérite le meilleur. Dites Amen. Jésus-Christ mérite le meilleur. Il y a 5 000, il y a 200, mais il y a 100. Le meilleur c'est lequel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 20 000, 10 000, 5 000, 5 000 francs. Le meilleur c'est lequel ? C'est 20 000. Mais nous, nous cherchons des petits, les petits là. C'est ça. C'est pourquoi nous nous aimerons pauvres. Alors que nous avons ramassé la timbre. D'une grande valeur pour nous enrichir. Nous nous contentons d'un dollar. Alors que la timbre là. Est d'une très grande valeur. Ça vous a dit quelque chose ? Peut-être que vous êtes cet enfant là. Qui a ramassé la timbre. Qui l'a donné à 101 dollars. Et sa vraie valeur. C'est au-delà de vos pensées. Mes amis. Vous êtes mes amis. Apprenez à faire les choses de Dieu avec le coeur. Avec le choix. Le faire bien. Et Dieu s'occupera du reste. Et Dieu s'occupera. Nous sommes ravagés. Et Dieu s'occupera du reste. Nous sommes ravagés. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, 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 c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, 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 c'est un exemple. il y a une autre sémence si tu es la sémence de Dieu sa parole c'est la loi suprême c'est la vérité n'est-ce pas alors j'ai réuni avec eux demain je préfère que les ministres aussi assistent par rapport à ça et aussi je voudrais rappeler que votre frère Jean-Paul notre frère Jean-Paul vous le connaissez il a été nommé dans une entreprise il a organisé une cultive je n'ai pas pu les inviter alors toute la semaine j'ai perdu plusieurs numéros de téléphone si vous m'appelez ne vous sentez que je ne reconnais pas ne vous achopiez pas parce que je n'ai plus le nom j'ai repris la reconstitution des noms il y a aussi une sœur sœur Mamboui qui vient de l'église de Pasteur elle chante l'eau le Seigneur pour être avec nous j'ai lu son message en retard et chanter chez nous si la soeur vient ou la soeur Mamboui avec elle vous êtes prêts à le faire je ne peux pas organiser ce que vous appelez orchestre concert dans l'église on enlève la chair les gens viennent dans l'île l'eau bas au dessus de tout Amen 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 Dimanche nous sommes prêts à 2 000 dollars 5 dollars pour la péril qui m'a dit et d'un de la péril merci Merci Badi Nga. Passer le message à ceux qui ne sont pas là. Dimanche venait de bonheur. Nous pourrons écouter les filles de Dieu chanter et louer le Seigneur. Merci. Je suis du nombre. Je suis du nombre. Des ceux qui sont vêtus des blancs.